L'Homme armé, c'est un livre qui est sorti au Frémoc en 2018, qui est l'un des derniers ouvrages de Frédéric Cochet. La particularité de ce livre, c'est d'associer deux médiums, à savoir celui de la peinture et de la gravure, qui se confrontent dans des successions de double page, qui alternent les deux techniques. On doit sans cesse faire une sorte d'adaptation du regard, qui est assez étrange au début. Au premier abord, ce livre, quand on l'ouvre, suscite une certaine perplexité quant à la continuité de ses procédés de construction. Les toiles qui ont servi à la réalisation de ces pages ont été considérablement réduites pour les reproduire à l'intérieur du livre. Il faut imaginer une confrontation du peintre avec sa toile, qui n'a rien à voir pour ces pages, avec le médium qui demande des gestes beaucoup plus retenus et précis, qui est celui de la gravure à l'eau forte, qui fournit un niveau de détail et de précision, et qui se réalise en général sur des pages qui n'excèdent pas une trentaine de centimètres de côté. On a dans l'espace ouvert par le livre la réunion de deux mondes plastiques, visuels, graphiques, qui dans la vie matérielle seraient complètement disjoints. La confrontation se construit à plusieurs niveaux. Il y a une confrontation entre les médiums et celle qui fait dialoguer différentes périodes de l'histoire de l'art, qui rejoue, en fait, dans ces différences de médium, la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire la querelle entre le dessin et la couleur, entre le disegno et le colorito. Pour structurer ces essais visuels, Frédéric Cochet a souvent recours à ce type d'opposition conceptuelle. Dans Vie et mort du héros triomphante, il y avait déjà une opposition constituante entre les formes de la civilisation, les formes de l'architecture, les registres ornementaux hérités de l'Antiquité. Il y avait déjà auparavant un de ces ouvrages, Ixum Cleones, qui procédait par assemblage de peintures et qui, cette fois, recourait aux textes en associant des textes peints et des images qui étaient tirées à la fois de citations de peintures anciennes et de souvenirs du Berlin du XXe siècle, dans un montage anachronique qui reparcourait diverses périodes historiques, donc dans une sorte de remontage critique de ce rapport à l'histoire, à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Certaines des thématiques des œuvres antérieures se retrouvent, puisqu'en fait, cette dimension organisationnelle des formes civilisatrices, là, on la retrouve sous la forme d'une esthétique des ruines, des ruines antiques. Le pôle antagoniste serait celui, effectivement, de la vie organique informelle, la matière même de ce corps monstrueux et difforme qui ouvre le livre, l'homme armé. Donc on voit ici un autre thème récurrent de l'œuvre de Frédéric Cochet, la déconstruction de la figure du héros et de la masculinité, déjà explorée, notamment dans Vie et mort du héros triomphante, où le titre même portait la marque d'un féminin, l'homme armé et eux. Donc c'est un homme qui est une armée à lui tout seul. Ou est-ce que c'est encore la féminisation qu'on avait déjà, donc dans Vie et mort du héros triomphante ? Une des nouveautés, je pense, de ce livre, en regard de l'univers formel précédemment exploré par Frédéric Cochet, tient à la présence de références à la science-fiction, aux jeux vidéo, aux jeux de plateau, avec l'usage explicite de figurines qu'il utilise ici explicitement comme modèle pour certaines de ses figures. Et le livre, en fait, s'ouvre sur des scènes de combat qui évoquent tout à fait le type de combat qui serait mené par un joueur de jeux vidéo, seul contre tous. A ceci près qu'un anachronisme assez humoristique se loge ici dans ses représentations, puisque c'est la gravure qui assume la représentation de ses combats, et c'est à peu près le médium le moins approprié pour rendre la fulgurance de certains coups de frappe. Donc il y a en fait un humour volontaire dans le choix de cette discordance de médium, et on le retrouve ici, par exemple, dans l'inscription gravée d'Onomatopée qui mime les explosions, alors que c'est complètement inapproprié. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Frédéric Cochet n'intègre pas de texte à ses gravures, c'est qu'en fait c'est très difficile de donner une puissance plastique à des signes écrits sur une plaque gravée. Alors que lorsqu'on peint des signes écrits, on peut leur donner une profondeur, une intensité plastique qui peut être visuellement plus puissante, plus intéressante. En gravure, on est davantage limité. La seule apparition de texte à l'intérieur du livre, c'est une sorte de citation médiévale qui intervient au milieu de citations picturales, tirées à la fois de la peinture italienne baroque, puisqu'ici il y a une citation d'une déposition du Christ de Caravage, à une toute petite échelle, alors que le tableau est monumental, replacé dans un contexte qui n'a rien à voir. Et ici je pense qu'on est plutôt dans une sorte de retraitement par la peinture du XIXe siècle, d'une iconographie médiévale, et l'historicisme troubadour. Alors la figure de ce héros blessé est forcément un souvenir de la figure christique qui hante les travaux de Frédéric Cochet, comme un questionnement sur le médium lui-même, puisque le corps blessé du Christ est souvent dans ses gravures, en fait, une image de la plaque elle-même blessée par la pointe sèche qui attaque la matrice. En peinture, c'est un peu la même chose, les plaies sanglantes sont aussi finalement une image médiumnique des coulures, donc de la peinture elle-même. On a constamment des niveaux de lecture imbriqués qui maintiennent ouverte la plus grande polysémie possible pour saisir ce qui articule plus précisément tout ce montage. On doit en fait procéder, comme souvent chez Cochet, de la façon la plus minutieuse possible. La clé de lecture du livre nous est fournie si on prend le temps de regarder la première double page. Elle nous donne en fait le plan programmatique de l'ouvrage avec une carte du tendre qui permet de jeter un pont entre les images militaires et tout le lexique organique. Les polarités qui sont mises en jeu dans le livre en fait sont réunies dans cette carte. On voit par exemple ici des formes phalliques qui font retour en fait dans le récit. Et on comprend qu'en fait les assauts guerriers, les explosions, les tours sont autant de métaphores phalliques. Ceci pousse en fait à associer la querelle des anciens et des modernes, donc la querelle entre le dessin et la peinture, à une querelle qui serait aussi celle de la raison et des sentiments et donc un antagonisme entre une sphère masculine et une autre donc féminine. Frédéric Cochet n'adhère pas de façon univoque à ses antagonismes. Il les met au travail. Il traite avec humour la volonté de maîtrise masculine, notamment en intégrant la figure de Freud dans son récit. Freud apparaît comme un organiste astronome. C'est un lieu d'observation astronomique. La volonté d'observation des étoiles, entendu comme volonté phallique de maîtrise du monde. Et donc l'observatoire lui-même devient une sorte de grand phallus qui est l'extension de la volonté de maîtrise du scientifique qui se trouve à l'intérieur, donc qui est Freud, qui est représenté par le médium de la gravure. Il y a vraiment une partition entre le lieu de l'observation et du savoir et le lieu de l'organique informe. C'est très clair par cette double page qui nous montre une Vénus allongée, associant la peinture elle-même au corps féminin, associée avec des formes organiques qui mettent finalement la forme en péril. C'est un livre qui est extrêmement dense, qui peut-être est l'un des livres les plus énigmatiques que Frédéric Cochet ait jamais réalisé. Ce que je trouve vraiment fascinant ici, c'est en fait le caractère extrêmement compact et ramassé de l'ensemble des associations qui sont finalement comme l'aboutissement des précédents livres, avec peut-être pour la première fois une incursion dans le domaine plus contemporain du jeu vidéo. Et je pense que c'est du fait de la coprésence, donc de la peinture et de la gravure, le livre dans lequel il a pu le plus étendre ce champ d'investigation. Pẽ pemphril Punt de la balle Punt de la balle Tête, la balle Le vide Sous-titrage ST' 501